D'abord à m'excuser parce que pour ceux qui ont l'habitude, il y a une vidéo qui sort tous les samedis à 18h30. Cette semaine, le créneau de samedi 18h30 était consacré au débrief de Egypte-Jordanie. J'avais fait tous les calculs, normalement à 18h30. Si le match se terminait au bout de 90 minutes, je sortais le débrief, j'avais le temps de le faire, de le monter, etc. Malheureusement, j'ai fait confiance à quelqu'un, à ces personnes-là, qui n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Parce que oui, peut-être qu'on a gagné après les prolongations sur le score de 3-1. Mais malheureusement, on aurait pu terminer le match lors des 90 minutes en seconde période. Et on aurait très très bien pu se faire terminer dès la première période. Mention honorable et un énorme respect à cette équipe de la Jordanie, qui a été très très ordonnée, très organisée. Quand ils tiraient, c'était pour tuer très clairement. Le but, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite, la frappe sur la barre et sur le poteau, elle est magnifique. La frappe en extérieur comme ça, et Shinau, il est obligé d'arrêter, magnifique aussi. Quand ils tirent, c'est pour tuer, et à chaque fois qu'ils avaient le ballon et qu'ils armaient une frappe, j'avais très très peur. Donc, bien joué, et on n'a pas su faire face à cela. Donc, voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant, on gagne, certes, mais on aurait pu tuer le match bien plus tôt. On a un problème énorme de finition. Ce numéro 10, il n'est pas pour Marwan Hamdi, bien sûr. Il nous sauve, mais ça n'empêche qu'il aurait pu faire une passe décisive aussi. Hassan Fessal n'a pas été là pour l'avoir, Marwan Hamdi. Au fait, il me fait de la peine, parce qu'il fournit tellement d'efforts, mais c'est des efforts bêtes. Ils ne sont pas intelligents, ces efforts, donc ça me fait de la peine pour lui, au fait. Ensuite, à Moustapha Fathih, Moustapha Fathih, il fait des dribbles, mais complètement inutiles. Il ne sait pas lâcher son ballon, c'est n'importe quoi. Ahmad Saïd Izo, qui depuis, ça frappe en finale de Ligue des Champions de la CAF contre Al-Ehli, avec Zamel et qui l'a mis sur le poteau, il ne peut même plus s'arrêter de frapper de loin. Il croit qu'il va toujours faire la même. C'est n'importe quoi, honnêtement, c'est n'importe quoi. Ahmad Yassin, qui a été responsable sur le premier but. Ahmad Yassin aussi, qui a failli être responsable sur un deuxième but, là où ça touche la barre et ensuite poteau. Mais Ahmad Yassin, qui se rattrape en seconde période, j'étais plus indulgent avec Ahmad Yassin qu'avec tout le monde, parce que malheureusement, le mec, c'est la deuxième fois qu'il joue avec l'équipe nationale égyptienne. La dernière fois, ça a été contre l'Algérie. Et aujourd'hui, première titularisation avec l'Egypte. Donc ça a été compliqué, je suis un peu plus indulgent avec lui. Mais Zizou Pao Top, Hassan Faisal et Moustapha Fathih, les deux mêmes critiques à faire. Ils ne savent pas lâcher le ballon au bon moment. C'est bon, ils ont fait deux dribbles la dernière fois. Ils pensent qu'ils sont... je ne sais pas qu'ils ne veulent que faire des dribbles. Il y a un problème, honnêtement, de... ça ne joue pas pour l'équipe. Honnêtement, en fait, je me pose vraiment des questions. Au-delà de Carlos Queiroz et de sa tactique de base, et on aurait pu terminer le match quand on voit l'entrée en jeu d'Ahmad Refaat, qu'il met un but et ensuite une passe-dé, je me pose vraiment des questions. Mohamed Shérif qui a été incroyable, c'est lui qui est l'essence de notre but. Qu'Ahmad Refaat, mais donc je me demande si... En fait, le problème, je parle vraiment à chaud, et il y a beaucoup de trucs dans ma tête, mais ce qui me frustre le plus, c'est quand tu as les qualités, quand tu as les éléments, et que pourtant, tu n'en fais rien du tout. Quand tu as un banc avec Aïssam Al-Hadri, avec Waïl Goma, avec Mohamed Chahoui, et tu as comme entraîneur Carlos Queiroz, quand tu as... voilà, Aïssam Al-Hadri, le mec, il a gagné 4 Coupes d'Afrique des Nations, Waïl Goma, 3 Coupes d'Afrique des Nations, Mohamed Chahoui, 2 Coupes d'Afrique des Nations, et que les joueurs sur le terrain ne montrent aucune volonté, c'est qu'il y a un problème. En fait, il y a un problème, je... franchement, je ne sais pas, tu ne veux pas être comme ces mecs-là, tu ne veux pas au moins en gagner une seule, tu ne veux pas, parce que là, on prépare la canne. Et la Coupe Arabe, on n'est pas venu essentiellement pour la gagner, on est venu pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations, on est venu pour avoir des doublures, et la seule doublure, et au fait, on n'a eu aucune doublure, malheureusement. Le seul bon mec qui n'était pas dans l'équipe A, à ce moment-là, qu'on a pu découvrir lors de la Coupe Arabe, c'est Ahmad Rifat. Et malheureusement, Ahmad Rifat, à son poste, il y a Trezeguet, Omar Marmouche, Ramadhan Soubhi, Ibrahim Adil. Donc malheureusement, Ahmad Rifat, là où tu as pu trouver un bon joueur, il ne te sert pas à grand-chose. Hassan Faisal, il est bon, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, comme Moustapha Fathé, ils aiment trop dribbler, ils ne savent pas lâcher leur ballon trop tôt. Donc voilà pour où est-ce que ça nous mène. Quand on a sorti les joueurs qu'il fallait, quand on a sorti Marwan Hamdi, et qu'on a mis Ahmad Rifat à son bon poste, on a vu, et voilà. Ça s'est bien transformé, et on a pu faire un beau match, et terminer sur le score de 3-1. Donc c'est ce qui me frustre le plus, si on devait retenir quelque chose de ce match, c'est qu'on a les éléments pour réussir, mais qu'on ne sait pas utiliser ces éléments à bon escient. Voilà. Maintenant, je vais aller voir dans quelques temps, dans 1h15, le match Maroc-Algérie. Ça va être un peu plus détente, vu que je serai neutre. Et j'espère que ce sera un beau match, et que le meilleur gagne en tout cas. Et je vous dis... Arrive-de-litch. Arrive-de-litch.